Générique Il est 6h26, notre arrêt sur info avec Mathieu Roux. Le gouvernement veut élargir la vidéosurveillance en prison. Le garde des Sceaux, Jean-Jacques Hurvois, s'apprête à prendre un arrêté pour aller plus loin. Filmer l'intérieur d'une cellule. Ça ne pouvait se faire que pendant 24 heures, en cas de risque de suicide aigu. Eh bien, on va aller plus loin. Exactement. Il sera possible maintenant de placer des caméras en cellule pendant 3 mois. Duré que le garde des Sceaux pourra renouveler autant de fois que nécessaire. Les critères de placement sous vidéosurveillance vont également être élargis. Il ne s'agira plus d'un risque de suicide aigu, mais d'un risque probable d'évasion ou de suicide qui aurait un impact important sur l'ordre public. C'est un texte taillé sur mesure pour le cas de Salah Abdeslam. Oui, il est en prison depuis le 27 avril. Il est sous vidéosurveillance 24h sur 24. Procédé a priori légal, mais contesté par certains avocats qui s'appuient sur la Convention de Genève, la protection des droits des détenus. Et cet arrêté permettra de mettre les choses au clair, donner les pleins pouvoirs au ministre de la Justice pour éviter le suicide de Salah Abdeslam. Il y aura quand même quelques restrictions des moments intimes. On ne va pas filmer sans cesse. Et justement, il y aura des parvues pour éviter de filmer les zones d'intimité. Certaines images seront opaques. Et puis ensuite, l'archivage des images, elles seront conservées pendant un mois maximum avant d'être effacées définitivement, sauf si elles constituent un élément indispensable à l'ouverture d'une enquête judiciaire. Alors qu'en pensez-vous ? Vous réagissez évidemment.